Bonjour tout le monde, je vais commencer par vous souhaiter une très 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 bonne année 2022. J'espère qu'elle sera nettement meilleure que celle de 2019, 2020, 2021. Ça commence à bien faire, ça suffit. Oui, alors voilà, je vais donc commencer cette année par vous présenter un petit peu la situation de l'ASBL, donc faire un peu un bilan global de l'ASBL. Ce bilan va servir en même temps à préparer notre Assemblée générale qui aura lieu le 29 janvier à 8h30, 20h30. Voilà, donc j'explique un peu où on en est, ce qui va se passer et expliquer toute la situation. Alors, je vais partager l'écran, ce sera plus facile. Voilà, j'espère que vous voyez bien l'écran qui va défiler. Voilà, donc je vais d'abord, avant de parler d'aujourd'hui, vous parler un petit peu du passé. Et il faut savoir que le 11 juin 2021, l'ASBL avait vécu une grosse 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 crise. On avait fait une assemblée générale et finalement, l'Assemblée générale avait décidé que l'on continuait jusqu'en décembre. Donc, il y a eu à ce moment-là de nouvelles personnes qui sont rentrées dans le Conseil d'administration, d'autres personnes qui sont sorties. Bref, on avait dit qu'on continue jusqu'en décembre. Il y a eu entre encore une autre Assemblée générale, dans le courant du mois d'octobre, qui a confirmé qu'on attendait le mois de décembre. Et où, dans cette assemblée générale-là, on montrait tous les dangers qu'il pouvait y avoir à arrêter tout. Et en même temps, quels pouvaient être les avantages d'arrêter tout. Car il y avait comme quelques avantages, à savoir que, voilà, on n'avait plus de problème, tout était arrangé. Mais bon, c'est parfois un peu choisir la facilité. Et c'est fermer les yeux à un avenir qui pourrait être quand même beaucoup plus positif pour l'ASBL. Mais il faut se donner les moyens d'y arriver. Donc, on avait décidé qu'on continuait. Et on avait dit à cette époque-là déjà qu'il fallait trouver de l'argent, qu'il fallait aménager le local du Phénix et qu'il fallait faire plus de publicité dans les écoles. Alors, au niveau de la pub, on en a fait. Il y a une publicité qui est partie à deux moments différents dans les écoles. Et ça a été très positif parce qu'on a pu proposer aux écoles d'y faire des activités gratuites grâce à la Fondation Nive et grâce à la Fondation Rennes-Paola. Donc, c'était très positif. Et donc, fin 2021, nous en avons fait. Nous avons vu plusieurs activités. Malheureusement, les dernières ont sauté. Il y a eu cinq activités qui ont sauté. Mais à cause du coronavirus, ce n'est pas donc de notre faute. C'est le coronavirus qui a tout foutu en l'air. Ce qui était paradoxal, c'est qu'il y avait des écoles qui nous disaient non et des autres écoles, pourtant de l'enseignement primaire ou supérieur, qui nous disaient oui. Donc, c'est bien quelque part la preuve que la peur fait beaucoup de choses dans cette histoire de coronavirus. Je ne rentre pas dans des discussions complotistes, je suis vraiment loin de là. Mais bon, les peurs sont réelles et on peut comprendre que des gens ont peur. En tout cas, pour nous, ça a des méchantes conséquences, étant donné que ça fait de l'argent qui rentre en moins. Alors, on avait dit à l'époque qu'il fallait trouver absolument quelqu'un pour renforcer le conseil d'administration, étant donné que nous n'étions pas en ordre au niveau du conseil d'administration, n'y n'étions que deux, alors que selon les statuts du départ de l'ASBL, nous devions être un trois. Alors, comme nous sommes inscrits sur une plateforme qui s'appelle Give Day, et j'avais fait plusieurs fois des demandes d'aide, et nous avons pu trouver Catherine Mertens, qui vient nous aider et maintenant qui est membre du conseil d'administration. Et là, sa candidature a été approuvée au mois d'octobre, lors de la dernière réunion de l'Assemblée Générale. Et maintenant, on va pouvoir refaire les statuts en introduisant le nouveau conseil d'administration et en même temps en se mettant conforme aux nouvelles lois des ASBL. Alors, il faut savoir aussi que par le passé, nous avons pu engager Sabrina avec des points APE. Nous avons quand même six points APE, c'est quand même pas mal pour une petite ASBL. Je sais qu'il y a eu autour de l'ASBL un projet beaucoup de gens grincheux, défaitistes, jaloux, et voire même suspicieux. Mais nous avons des points APE, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'on a fait du bon boulot. Alors, avec tout ça, Sabrina a pu travailler avec nous. Malheureusement, le coronavirus nous a vraiment coincés. Ce qui fait que depuis mars 2020 jusqu'à maintenant, Sabrina n'a plus travaillé que deux mois en ayant un salaire complet, plus un peu du télétravail. Elle continue à coûter un peu à l'ASBL, mais elle est en chômage Covid. C'est bien pour le paiement, mais ce n'est pas très bien au niveau des activités. Parce que quand on doit faire des activités sans Sabrina, ce n'est pas évident, parce que nous n'avons pas tout le temps des stagiaires compétents. En plus, les stagiaires doivent être formés et on ne peut pas tout mettre sur nos stagiaires. Donc, il est grand temps que Sabrina puisse revenir avec son salaire d'éducatrice. Mais bon, pour l'instant, ça ne se fait pas. Alors, de nouveau, via un GIF Day, nous avons essayé d'avoir une amélioration de notre site et nous avons amélioré le site d'un projet. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu beaucoup de critiques par rapport au site. Beaucoup de personnes disaient qu'il n'était pas assez réactif, qu'il n'était pas beau, pas ceci, pas ça. Mais bon, je suis désolé, mais moi, je n'ai pas la compétence en informatique. Je ne suis pas né devant une tablette. Je ne suis pas ça. Bon, maintenant, si quelqu'un veut prendre ma place, je l'ai dit des milliards de fois, vous pouvez prendre ma place sans problème. Je serai juste une sorte de consultant, de technicien. Mais bon, la partie informatique, moi, je ne l'ai pas. Ni la partie comptable. J'ai une logique de comptabilité, mon père de famille, mais je n'ai pas la logique de la comptabilité et je dois ramer. Il a fallu d'ailleurs que je plonge dans les documents parce que Sabrina était en chômage et replonger dans des trucs très compliqués pour moi, étant donné que ce n'était pas toujours très complet. Là, il y a eu des choses qui n'ont pas été complètes, déjà qui dataient de 2018 et 2019. Je pense que M. Pirenne serait mieux mis que moi pour expliquer tout ça. Mais il y a eu un fameux truc à retrouver, à remettre en place. Rien de malhonnête, je vous rassure, rien de malhonnête, mais de la paperasse qui n'a pas bien suivi. Alors, donc, avec Catherine, nous sommes en train de remettre des appels à projets sur le tapis. Alors, quand je rencontre des gens, ils me disent « Est-ce que tu fais ceci ? Est-ce que tu fais ça ? » Eh oui, depuis 21 ans, nous nous battons pour essayer d'avoir une reconnaissance au niveau des ministères. On n'y arrive pas. Il y a encore donc du boulot. Mais au niveau des appels à projets, s'il n'y en avait pas eu, nous ne serions pas là aujourd'hui. Donc, croyez-moi, nous faisons du boulot. Par contre, ce qui nous ferait très plaisir, c'est de se dire « Tiens, as-tu vu qu'il y a ce tel appel à projet-là ? Je peux te faire le lien. Ça, ça se termine à tel moment. Est-ce que tu veux un coup de main ? » Ça, c'est beaucoup plus intelligent parce que les reproches, les critiques et les conseils, c'est stéril. Le jeu du Scrasami peut vous le montrer très facilement. Alors, par rapport de nouveau à ces APE, ces points de l'aide, etc., j'ai fait une demande à l'Institut Saint-Luc de Liège pour voir s'il n'y aurait pas moyen que des élèves nous aident au niveau marketing parce que le site est refait, mais ce qui nous manque, c'est encore vraiment que ça tourne au niveau des réseaux sociaux. Encore une fois, moi, de mon côté, je n'ai pas la compétence, mais bon, voilà, il peut y avoir quelqu'un qui le ferait. Et nous sommes en train encore de refaire des demandes via Guibnay pour essayer d'avoir quelqu'un qui pourrait nous aider, justement, à être plus réactif de ces réseaux sociaux. Alors, je reviens à Sabrina qui est au chômage Covid. Il faut savoir que Sabrina a pu bénéficier d'un subside, enfin, nous avons pu bénéficier d'un subside pour payer Sabrina dans sa partie éducatrice. Seulement, comme il y a du chômage Covid depuis mars, c'était gelé. Seulement, ce qui se passe, c'est que nous avons déjà reçu 7 000 euros en tout sur les 10 000 que nous avions la possibilité d'utiliser. Et cet argent-là, nous avons dû l'utiliser pour vivre. Alors, ce n'est pas faute d'avoir dit qu'on devait trouver de l'argent pour compenser. Je n'ai pas été entendu. À mon avis, je ne suis pas assez crédible aux yeux de certaines personnes, ou alors parce que des personnes se lassent de tout le temps chercher de l'argent. Mais je pense que c'est par partie des ASBL d'être continuellement en recherche d'argent. Je suis tout le temps sur Internet à voir des ASBL différents et toutes, 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 toutes cherchent de l'argent. Donc, il n'y a pas que nous. Maintenant, nous cherchons peut-être plus que d'autres, étant donné qu'on n'a pas des subsides récurrents. Bref, il faut qu'on trouve de l'argent. Et si nous n'avons pas d'argent pour Sabrina, pour son salaire, puisqu'il est en chômage Covid, il va falloir peut-être qu'on rembourse. Donc, il y aurait de l'argent à rembourser à Cap 48 et peut-être un peu d'argent à rembourser à la région Wallonne. Donc, ça, c'est si on arrête. Si on garde la partie de Sabrina uniquement éducatrice, il va falloir quand même qu'on se dépêche de justifier ça. Alors, pour pouvoir y arriver, j'ai demandé et à Cap 48 et à la région Wallonne de pouvoir justifier tout ça plus tard. Donc, on a jusqu'en juin 2022 pour justifier. Mais de nouveau, quand j'ai fait les demandes, je ne savais pas que le Covid allait continuer et continuer. J'ai l'autorisation de redemander encore un peu de temps, parce que ce n'est pas sous mon contrôle et c'est sous contrôle de personne, à part les charlatans qui peuvent dire qu'ils sont capables de tout faire. Ce n'est pas possible de gérer ça. Je ne suis pas Madame Soleil. D'ailleurs, je n'y crois pas trop. Mais bon, voilà, c'est un autre débat. Mais bon, voilà, le Covid, il est là et il faut faire avec. Alors, si l'Assemblée Générale qui aura lieu le 29 janvier décide qu'on donne le préavis de Sabrina sur la partie secrétariat, il faudra trouver de l'argent pour la payer. Et là, on devra certainement devoir vendre le minibus. Mais je vais en parler dans quelques instants de minibus. Mais sachez que, voilà, on le sait, il y a des dangers. Alors, donner le préavis à Sabrina pour la partie éducatrice, ou ça serait vraiment compliqué pour l'avenir des prochaines animations. Alors, beaucoup de personnes disent, vente et débarrasse-toi de Sabrina, reviens comme une ASBL normale. Oui, mais quand on fait des animations à l'extérieur, ce n'est pas facile. Alors, Masea Martine a beaucoup travaillé avec nous en animation à l'extérieur, mais elle a des problèmes de hanche, des problèmes, bon, ce n'est pas évident. Donc, pour l'instant, en tout cas, on ne peut pas compter sur elle pour donner un coup de mer. Il faudrait donc de nouveau, à ce moment-là, trouver quelqu'un de bénévole pour nous accompagner. Mais ce n'est pas encore le cas. Alors, moi, je préfère aller petit à petit. Comme disait souvent mon papa, faute de griffes, on mange du merle. On est déjà content de manger du merle. Donc, pour l'instant, c'est mon cas. Alors, donc, le minibus, nous l'avons. Il va toujours très, très bien. Il a 20 000, un peu plus de kilomètres. Il vaut encore un peu d'argent. S'il fallait, on pourrait le vendre. Mais on pourrait aussi le rentabiliser. Alors, il y a moyen d'y mettre de la pub. Mais il ne faut, il faut quelqu'un pour suivre ce truc-là. Il faut aller vers les entreprises, demander… Vous savez ce que c'est. Ça ne vient pas tout seul. C'est croire aux bisounours que ça vient tout seul. Et bon, il faut démarcher. Il faut aller vers les gens. Et moi, je ne sais pas mettre mon énergie à tout niveau. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas encore accès au clonage. Et bon, voilà, c'est comme ça. Alors, donc, le minibus, on pourrait le rentabiliser. Il pourrait y avoir quelqu'un parmi nous qui dit, tiens, moi, je m'occupe de trouver la pub pour le minibus. C'est parfait, ce serait super bien. Et alors là, on va dans des magasins où on imprime des autocollants que l'on met. Il y a même des ateliers protégés qui font ça du côté de Liège. Il y en a un. Il y en a d'autres. Voilà, c'est possible. Ça ramène un peu d'argent. C'est possible. Maintenant, bon, tant pis. Ce n'est pas fait, ce n'est pas fait. Voilà. Mais qu'on ne vienne pas pleurer. Et on ne sait pas… Moi, personnellement, je ne sais pas tout faire. Je ne sais pas possible. Alors, il y a des personnes qui suspectent par moments qu'on, quelque part, qu'on n'est pas sérieux dans notre travail. Mais figurez-vous que nous sommes quand même reconnus. Je ne sais pas ce que je dois faire pour le faire comprendre convenablement, mais beaucoup d'écoles trouvent que nous faisons du bon boulot, que le fait de sensibiliser les écoles, c'est quelque chose de positif. Nous favorisons une vraie inclusion. On nous demande de plus en plus dans les écoles d'expliquer ce qu'est l'inclusion. Parce qu'il y a une grande confusion entre intégration et inclusion. Et nous, nous montrons que l'inclusion, c'est bel et bien faire des activités avec d'autres personnes. Et si le coronavirus nous a bien expliqué quelque chose, tant bien qu'ils puissent le faire. Bon, en tout cas, la situation explique que ce n'est pas tout le temps en étant cloîtrés avec nos masques dans nos petites cellules qu'on est dans l'inclusion. On ne voit qu'une chose, c'est sortir. Et ce n'est pas parce qu'on promène des personnes par la mer et qu'on les fait visiter plein de choses qu'on est dans l'inclusion. L'inclusion demande le partage, le vivre ensemble, les projets communs. Et nous, nous pouvons en proposer. Mais bon, voilà quoi. Alors, il y a des fondations qui nous soutiennent, notamment la Fondation ONIF, la Fondation Rabaudouin. On a le service club de OAREM qui veut bien nous aider à financer des activités inclusives dans des écoles de OAREM. On a déjà fait une activité en 2021. On va continuer en 2022. Donc, c'est bien la preuve que des gens pensent que nous faisons du bon boulot. Alors, ce qui nous manque, finalement, c'est que le staff, tant on en a un, et c'est que le staff doit être plus réactif. Mais bon, on ne peut pas obliger les gens avec un pistolet sur la tempe pour leur dire, tu dois travailler plus. Non. Donc, moi, je ne peux compter que sur la bonne volonté des personnes et leur temps disponible. Alors, nous ne nous plaignons pas. On n'est pas la seule ASBN, un staff qui n'est pas très réactif sur le terrain. La différence étant que d'autres ASBN ont de l'argent qui vient de l'extérieur. Cet argent qui vient de l'extérieur, donc de l'État ou de l'Europe, fait qu'ils peuvent engager un directeur, une secrétaire, une infirmière, des éducateurs, etc. Nous n'avons pas ça pour l'instant. Pas du tout. Alors, par contre, nous vivons grâce à quelques personnes bénévoles. Alors, je l'ai déjà parlé de Guy qui fait le site des improjeux. Il y a Luc, notre bon Luc qui est toujours présent, mais maintenant qui est moins actif, étant donné qu'on va beaucoup moins dans les écoles au niveau des activités dans ce qui est passé notamment, à tel point qu'en 2021, nous avons dû dire à la province de Liège que nous ne prendrons pas l'argent parce que les écoles ne nous ouvraient pas la porte à cause du coronavirus. Ce n'est pas parce que nous sommes des incompétents, qu'on est des bisounours et autre chose comme ça. Donc, c'est le coronavirus. Alors, bon, on peut toujours compter comme bénévole. Brie, qui m'aide parfaitement au niveau du suivi des dossiers, de la relecture et des statuts. Catherine, maintenant, qui rentre dans l'aventure et qui est très forte au niveau du français. Elle a de plus belles tournures de France que moi. Moi, je suis un peu, peut-être un primitif qu'on dira, mais j'écris, je parle comme je parle. Je suis comme ça. Je suis plus à l'aise dans le côté conteur et d'expliquer que dans le côté littéraire. Je m'en excuse. Alors, bon, je vous ai parlé de Martine qui est toujours présente, mais qui a un peu des soucis de santé. Et voilà, ça ira peut-être mieux par après. J'en remarque, il est toujours présent pour donner un coup de main, plus pour du covoiturage. C'est vrai qu'on aimerait bien avoir plus de coups de main dans la paperasserie, mais bon, il faut des personnes qui soient compétentes en informatique. Alors, M. Pirène est toujours présent. Heureusement qu'il est là pour la comptabilité. Et il fait cela bénévolement. Donc, c'est quand même pas mal. Alors, au niveau comptabilité, c'est vrai que comme maintenant, Sabrina n'est plus là, je dois reprendre la facturation. Bon, ça prend quand même du temps. Il ne faut pas croire. Ce n'est pas simplement il y a 15 minutes et puis c'est bon. Non, il faut trouver la date. Il faut l'envoyer. Il y a des reçus. Il y a des reçus à signer. C'est du boulot. Il n'y a rien à faire. Ça prend du temps. Alors, donc, dans les personnes bénévoles, il y a Emma qui est toujours très présente. Emma qui fait partie du conseil d'administration, de l'Assemblée générale, pardon, mais qui habite en France. Mais par contre, grâce à la magie d'Internet, elle est très réactive au niveau de la page d'un projet. Et au niveau du Scrasami, elle m'a aidé, en tout cas pendant la période de fortes pandémies, à mettre en place les activités Scrasami Web. Alors, Mireille vient maintenant dans l'aventure. Depuis peu, Mireille va prendre en charge un atelier bijoux. Bijoux et objets de recycler. Mais Mireille arrive donc dans l'équipe. Mais elle arrive à un mauvais moment, la pauvre, étant donné que le coronavirus, maintenant, nous empêche d'avoir un gros groupe du mardi. Donc, du coup, on a dû diviser le groupe en deux. C'est un peu compliqué. Bref, elle partit un peu du moins d'organisation, mais qui est, encore une fois, pas sous notre contrôle. C'est quasi du jour au lendemain qu'on doit s'adapter. Alors, tout ça fait que ça paraît par moment un peu brouillon. Mais bon, on s'adapte, on doit s'adapter. Je pense que c'est quelque chose qui fait la force de l'ISBL depuis le début. C'est qu'on apprivoise l'imprévu. Et il faut faire petit à petit, petit à petit, petit à petit. Alors, la région Wallonne et la province de Liège continuent à nous faire confiance. Donc là, on a justifié cette demande du travail. Ça ne se fait pas tout seul. On a justifié toute la partie des subsides qu'on a reçus en 2021. En 2021, au niveau de la province de Liège, je le disais tout à l'heure, il a fallu expliquer que nous ne dépenserons pas l'argent qui était prévu. Heureusement, donc, ils ne l'ont pas versé. Il ne faudra pas leur rendre. C'est juste un courrier qui a dit qu'à cause du coronavirus, on n'a pas su le faire. Donc voilà, on verra. Mais par contre, il va y avoir à faire maintenant redemander des subsides pour 2022. Mais là, je dois attendre la survie générale. Il y a une procédure. Encore une fois, ce n'est pas il y a quatre avec un… J'aimerais bien une fois pour toutes, que toutes les personnes qui critiquent viennent un jour voir les comptes, qui viennent voir ce que l'on fait sur place, plutôt que d'aller dans des fantasmes délirants dans leur cerveau, qui est parfois, je me demande, si ce n'est pas un peu farvelu. Alors, je vous disais que les écoles, elles pensent à nous. Donc, il y a plein d'écoles qui pensent à nous. Et si vous suspectez encore mes paroles, allez voir sur Internet, allez voir les comptes rendus. J'espère qu'on aura bientôt des gens qui vont nous aider, justement, à faire quelque chose de plus visuel, pour prouver que l'on fait du bon boulot. Mais bon, voilà, on attend le coronavirus. Alors, il y aura en 2022 certainement une nouvelle volée de lettres qui sera envoyée dans les écoles. Ceci dit, on n'a pas besoin de trouver des milliards de nouvelles écoles, puisque nous avons déjà des contacts. Alors, pour le croire, il faut voir ce que l'on fait, parce qu'on peut aller de nouveau encore dans des grandes élucubrations. « Non, tu devrais re-suivre, vous n'êtes pas assez réactif, vous n'envoyez pas à des écoles. » Oui, oui, mais on n'est pas non plus, on n'est pas comme certains sites où il y a des systèmes qui reviennent régulièrement. Donc, on essaie de faire un peu avec ce que l'on a. On n'a pas le choix. Alors, maintenant, au niveau des écoles, c'est qu'on devrait quand même améliorer, c'est être beaucoup plus réactif quand on a fait une activité. Il ne faut pas oublier que quand on va dans les écoles, nous sommes obligés de demander aux écoles s'ils ont le droit à l'image et que le fait de rien que de dire ça fait qu'on doit revenir au bureau, reflouter certaines images, l'envoyer, etc. Et évidemment, si on est plusieurs pour le faire, c'est beaucoup plus facile que quand on est… que quand je suis tout seul. Alors, le local ici à Stambert, si vous avez l'occasion de venir le voir, vous verrez qu'il a bien évolué. Donc, il est beaucoup plus confortable. Il n'est pas encore super luxueux. Nous devrions un peu encore améliorer les toilettes, c'est-à-dire que mettre une armoire, mettre un pourmanteau, il y a des choses encore ajoutées, mais il est déjà fonctionnel. Le chauffage, il n'est pas encore performant, il nous coûte un peu jusqu'à présent, mais il faudrait peut-être un jour envisager un autre chauffage, mais pour l'instant, on ne saurait pas faire autrement. Mais bon, il est fonctionnel. On voudrait bien y ajouter d'autres ateliers, notamment le jardin. Il faut savoir qu'au niveau de l'APCAP 48 et de l'APCAP 48, on a pu, avec le dernier crowdfunding qui a eu lieu en 2021, il y a eu beaucoup de donateurs, en tout cas un grand merci à tout le monde, et d'autres personnes ne mettaient pas l'argent sous l'APCAP 48, mais à d'autres endroits, mais on a eu des sous. Et cet argent-là, on peut s'en servir pour aménager l'extérieur. Mais voilà, il ne faut pas qu'on le dépense. Il ne faut vraiment pas qu'on le dépense. Il ne faut pas qu'on le dépense, mais je vous rassure, il n'est pas sur le compte. Parce que j'ai vraiment peur, ça. On a eu de la blague avec les 10 000 euros de l'APCAP 48, donc là, je préfère que ce soit à un autre endroit. Alors, il y a une fondation américaine qui va nous donner de l'argent en dollars. L'argent est arrivé chez NG le 27 décembre. Il n'est pas encore en euros, mais là, il va arriver sur le compte. Là, là, j'ai peur. Parce qu'il ne faut pas qu'on y touche. Parce que si jamais nous y touchons, nous devrons de nouveau rembourser cet argent-là. Donc, aujourd'hui, le 1er janvier 2022, il n'y a pas beaucoup d'argent. On est à plus ou moins… On a actuellement 2 373,95 euros. Mais là-dedans, dans les 2 373,95 euros, il y aura encore des frais de location du bureau et nos frais pour vivre. Donc, ça veut dire qu'on a à peine deux mois pour vivre. Donc, il faut qu'on se dépêche. Et là, j'ai vraiment besoin de vous. J'ai besoin d'abord de vous, faire l'Assemblée générale qui va décider ce que l'on fait. Mais de toute façon, on a besoin de vous. Je pense que si on veut s'en sortir, on a besoin vraiment d'une communauté de personnes qui nous soutiennent, qui croient en l'inclusion, qui croient au bien-être des personnes, qui croient en la coopération. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça. Maintenant, il va falloir aller au portefeuille. Je suis désolé, mais il n'y a pas d'autre mot. Alors, on voudrait proposer au prochain conseil d'administration, qui aura lieu au mois de 29, des cartes d'adhérents. Il y a beaucoup, je dis bien, beaucoup d'ASBL qui fonctionnent avec des cartes d'adhérents. Je reçois, je les vois. Alors, qu'on ne me dise pas que ce n'est pas vrai. Parce que là, franchement, qu'on arrête. Parce que tout chercher l'argent comme ça, à briber, non, non. C'est une carte d'adhérent. La note carte d'adhérent, ce qu'elle aura en plus d'autres que d'autres, c'est qu'elle vous donnera droit à des privilèges lors de prochaines activités que l'on fera en 2022 et compagnie. J'espère bien, en tout cas. Donc, notre situation est un peu compliquée, là, pour l'instant. Je pense qu'on peut s'en sortir si on s'y met tous. Sinon, tant pis, voilà, l'ASBL devra mourir et peut-être renaître une autre forme, mais je ne sais pas laquelle. Et voilà, mais ça serait triste. Ça serait vraiment triste. Parce que quand je vois les personnes avec qui nous jouons, je vais dire ainsi, parce que le mot n'est pas… Jouer n'est même pas le mot avec qui nous partageons un projet, que je vois qu'elles sont très heureuses et qu'on les suit, qu'on les respecte et qu'on n'a pas de grands projets sur elles. C'est simplement les faire bouger et montrer qu'elles sont utiles. Quand je vois ça, je me dis qu'on fait du bon boulot. Bon, voilà. La présentation était un peu longue. Elle est à la fois cata et réaliste. Je me réjouis d'avoir de vos nouvelles par rapport à ce petite vidéo-là. Et je vous tiendrai au courant de nos décisions le 29. Alors, soit il y aura des cartes de soutien, et là, je compte sur vous. Et on continue. On va voir pour Sabrina, au niveau de son contrat, au niveau du secrétariat, on continue à chercher des personnes bénévoles pour les réseaux sociaux, pour la paperasserie. Enfin, je compte sur vous, j'ai besoin de vous. Merci beaucoup. À bientôt. Et encore des meilleurs vues pour 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada